Porte de l'Orient Porte de l'Orient, tu te vois tous les ciels à tous les temps Tu suis tous les courants vers l'avant C'est la rencontre de tous les mondes, de tous les modes, de tous les coins et continents Massilia, si on y vient c'est pour se fondre Dans tous les modes de vie d'Orient et d'Occident Massilia, 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 Massilia Porte de l'Orient, tu te vois tous les suds à tous les temps Tu suis tous les courants vers l'avant Porte de l'Orient, tu te vois tous les ciels à tous les temps Tu suis tous les courants vers l'avant C'est la rencontre de tous les mondes, de tous les modes, de tous les coins et continents Massilia, si on y vient c'est pour se fondre Dans tous les modes de vie d'Orient et d'Occident Massilia, Massilia, Massilia Massilia, Massilia, Massilia Massilia, Massilia Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, picoiseau, ça te prend souvent. Oh, il y a un traître à bord. Amiral escarpe figue, je vous casse. Vous resterez au fer jusqu'à ma vie. L'amiral escarpe figue est dégradé. L'amiral escarpe figue est dégradé. L'amiral escarpe figue est dégradé. Il est plus gai qu'hier soir. Il t'a payé en fait ? Non, il est trop pauvre, peu cher. Et puis un bus il est fada. Tu vois, il vient nous raconter des histoires du temps de la marine à voile. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Alors, de temps en temps, je lui offre un verre. Capitaine, nous ne partons pas, il y a du monde. Combien sont-ils ? Ils sont un, mais ils ont le col et la canne. Et sur lequel en face, ils sont quatre ou cinq qui font des signaux terribles. Oh, c'est sûrement des napolitains qui se parlent. Je vais venir. Bien, capitaine. Tout à l'heure. Bien, capitaine. En attendant, mets un coup de pression et donne-nous-y quelques coups de sifflet. Ça les fera patienter. Bien, capitaine. Et attention, pas plus de trois coups de sifflet, sinon tu me manges tout à la vapeur. Bien, capitaine. Et attention de ne pas trop ouvrir le sifflet. Parce qu'après, on ne peut plus le renfermer. Ah, il est joli, votre chauffeur. Oh, ne te moque pas de lui, c'est le meilleur chauffeur du monde. Oh, coquin de sors, il me bouffe tout à la vapeur. Oh, je bats trop imbécile. Oui, ferme le sifflet. Oui. 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 Et est-ce qu'il a l'air aussi bête quand tu danses que quand tu marches ? Mais tu es méchant. Non, pourquoi ne viens-tu pas là-bas ? Je ne sais pas danser. Si tu veux, je t'apprendrai. Ah, je ne tiens pas. Où es-tu allé ? Me promener. Respirer l'air du soir sur la jetée. T'es ! Voilà ça, Ygon. Comment le sais-tu ? C'est le sifflet du Yara. Ah, Yus, c'est toi qui l'offre le café ? Ben oui. Bon. Je viens de le faire, tu as mis une tasse ? Non. Pourquoi ? Parce que si nous buvons tout gratis, il ne restera plus rien pour les clients. Oh, vous n'allez pas pleurer pour une tasse de café ? Ce n'est pas pour le café, c'est pour la manière. De voir le magasin pendant que je dors. Que manière ? De voir le magasin pendant que je dors. Yara, au soir à 5 heures, quand le Paul Leca est arrivé, la terrasse s'est gardée tout d'un coup. Ils étaient peut-être 50, t'as appelé le garçon. Et Marius a disparu. J'étais allé chez Kaderousse pour les caissons de grenadine. Tu n'aurais pas pu téléphoner ? J'avais envie de marcher un peu. À chaque instant, sur n'importe quel prétexte, tu disparais pour une ou deux heures. Il est vrai que quand tu es là, tu travailles avec un tel dégoût. Tu es pâle, tu es triste. On dirait un anti-alcoolique. Je suis peut-être neurasthénique. Et où tu l'auras appelé ça ? Ça vient comme ça. Allez, c'est pas de monter le quoi ton père. Toi, tu fais redémande de tes coïs que de rester là. Allez, la vérité, c'est que tu es mauvais paresseux. Tu es tout le portrait de ton oncle Emile. Celui-là ne passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un révasseur. Voilà ce que tu es, un révasseur. Tu es né là, au-dessus de ce côtois et tu ne sais même pas doser un mandaret si tu recueras sa eau. Tu ne fais pas de pareil. Et comme les clients en bat avec un à la fois, ils ne peuvent pas les comparer. Tu es le père Foucourde, un homme admirable, qui buvait douze mandarets par jour. Sais-tu pourquoi il ne vient plus ? Il me l'a dit ! Parce que tes mélanges fantaisisent risquaient de lui gâter la bouche. Lui gâter la bouche. Un vieux pochard avec le bec en zinc. C'est ça insulte la clientèle au lieu de te perfectionner dans ton métier. Eh bien, pour la dixième fois, je vais te l'expliquer. Le picot et le citron girassau. Approche-toi ! Allez-y ! Il y a quelque chose dedans. Tu mets d'abord un petit tiers de cuirassau. Fais attention, hein ! Un petit. Après, je mets un bon tiers de citron, hein ! Un peu plus gros. Attention ! Et après, un grand tiers de piquons. Regardez ! Regarde la couleur, regarde comme c'est joli. T'as vu ? Ha 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 ! Et, à la fin, un grand tiers d'eau. Voilà. Voilà. Et ça fait quatre tiers. Exactement ! J'espère que cette fois, tu as compris. Non mais ! Dans un verre, il n'y a que trois tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur, des tiers. Eh bien, ça dépend de bas. Même dans un arrosoir, on ne peut mettre que trois tiers. Alors que pour... Comment j'ai mis quatre dans ce verre, moi ? Ça, c'est l'arithmétique. quatre ne sais plus quoi dire, on cherche à détourner la conversation, hein ! Ha ha ! Bonjour ! Maître en poise au verre ! Alors, ce pari, ça vaut la peine d'être vu ! Ah oui, c'est impressionnant ! Eh, dis-leur ! Il est monté sur la tour Eiffel, là ? Ha ha ! À ce qui paraît qu'en comme largeur, c'est la moitié des ponts transbordeurs. Peut-être, mais c'est au moins dix fois plus haut. Ouais, ça, vous ne l'avez pas mesuré, hein ! Ouais, enfin, c'est peut-être plus haut, mais en tout cas, la largeur n'y est pas, hein ! Ha ha ! Et, vous, vous êtes beaucoup promené là-bas ? Oh oui, chaque soir, après mes cours, j'allais planer sur les boulevards. J'ai vu au moins trente cannebières. Ha ha ! Ha ha ! Hein ? Paris est aussi grande que ça ! Trente cannebières ! Ha ha ! Et après, on n'ira que nous exagérons ! Ha ha ! Trinte cannebières ! Ha ha ! On voit bien que vous êtes au Lyonais, vous ! Ha ha ! Trinte cannebières ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Mais où doit être midi ? Où doit être midi, demi ? Oh ! Mais où va-t-il ? Il va s'habiller. C'est lundi, aujourd'hui. Et qui a-t-il de particulier, le lundi ? Le lundi, à midi et demi, mon père va voir ses amours. Une italienne. Ah, tout ce qui est de plus beau, hein ! Une femme, comme ça, hein ! Ha ha ! Et chaque fois qu'il va la voir, il cherche des prétextes. Pourtant, ce n'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on est veuf. Veuf ! Ah ! Veuf ! Ah ! Passe-moi devant moi, monsieur Brun. Pourquoi ? Vous n'avez pas su mon malheur ? Quoi, madame Panisse ? Oui, monsieur Brun. Il y aura trois mois demain, ma chère félicité. Elle est si forte, si gaillarde. Oh, mon pauvre nid. À ce qu'il paraît qu'elle avait une maladie de cœur. Ah, ces choses-là frappent d'un seul coup, hein ! Lâchement ! Le vendredi, elle avait mangé un aïol du tonnerre de Dieu, avec les escargots et la morue. Et dimanche matin, un dernier soupir. Si vite. Oui. C'est une catastrophe. Eh oui. Vous me direz tout ce que vous voudrez, mais il y a des fois que le bon Dieu n'est pas gentil. Le temps vous aidera. Ah, je veux aussi bien, allez. Voyons pas Nice. Ah, j'ai bien réfléchi. Et si tout vu, quand on commence à se tromper dans les factures et même à les perdre, on n'a plus le droit d'hésiter. je n'ai pas d'enfant, je suis orphelin, ce qui est bien naturel à mon âge. Ça ne fera de tort à personne. Allons, allons, pas de bêtises. Attendez encore un peu et vous verrez. Non. 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 Je préfère me remarier tout de suite. Non, mais elle est morte. Elle est morte. Je n'ai pas un maigrisant que je pourrais la ressusciter, par vrai. Bien sûr. Il y en a peut-être qui trouveront que je n'ai pas attendu assez longtemps. Mais j'ai la conscience tranquille. Parce que moi, en quatre mois, je vais pleurer bien plus qu'un autre en cinq ans. Les larmes comme ça, monsieur Beaune. Les décrives, les terribles. Je me demande comment j'ai fait pour tenir le coup. Ah, pauvre Panisse, ça va. Ah, oui. Ah, oui, je suis un bon droit dans lequel je fais pour tenir le coup. Il fallait un peu d'inquiéteront que je vais voir si longtemps. Mais, il n'y a pas marié. Oui. Panisse! Quoi? On te demande au magasin! J'arrive! À une grosse commande. Il faut sauter dessus. Grand moyer. La Malaisie. Au Panisse! Tu t'en dépêches! Ouais! Oh, sauvage, Est-ce qu'on a mal le temps d'arriver? Hein? Que voulez-vous? En tonnerie par entier? Ouais. Le travail. Eh? C'est le travail. C'est le travail. Je le sais son secret. Il épouse Honorine, la mère de Fanny. Elle a encore pas mal, Honorine. Et je le trouve assez bien assorti. Qu'est-ce que c'est? 4 francs! Ce sont des fruits de l'arbre à pain. Mais d'où viennent-ils? 4 francs! Oui, mais boit Manille, Bombay, Java. Samoa. Et comment ça s'appelle dans ton pays? 4 francs! Il tient à ses 4 francs, hein? Non, mais... Coco? Mangue? Banane? Majoré! Majoré! Ah, tiens! Voilà 4 francs! Majoré! Majoré! C'est drôle comme on peut voir les pays par leur odeur. Monsieur Brun. Alors, je sors. Bon. Tu sors? Oui, je vais faire un petit tour par là, en ville, de ce côté-là. Enfin, voilà. Je sors, quoi. Oui, quelques courses sans importance, d'ailleurs. Peut-être, même, je pousserai une pointe jusqu'au café Moustegui, manger une soupe aux poissons, un buffet avec des pommes frites. Enfin, petit plaisir, quoi. Enfin, je sors, quoi. Je sors, quoi. Bon. Au fond, vous n'avez pas besoin de donner des explications. Mais, je n'ai pas d'explications. Ce serait malheureux à mon âge s'il fallait que je donne des explications pour sortir. Je dis que je vais manger une soupe aux poissons chez mon stégui. Ce n'est pas une explication, c'est un renseignement. C'est-à-dire que si l'on a besoin de vous, on n'aura qu'à aller vous chercher au café de M. Moustegui. Non, M. Moustegui. Non, on ne viendra pas me demander au café de M. Moustegui. Je dis que je n'ai rien à dire. Et que s'il me plaît de faire un tour, je n'ai pas besoin de demander la permission à un lyonnais. Mais personne ne dit le contraire. mais c'est incroyable cette inquisition. Mais si j'avais 86 ans, je comprendrais qu'on me surveille, qu'on m'espionne. Mais j'ai encore ma tête à moi. On peut me laisser sortir au sol. Je ne tomberai pas dans le vieux port. Oh, M. Brun, la prière, je la sais. Qui a le prière? C'est un secret. Je la fais tous les matins. Bonne mère souveraine, Notre-Dame des marins, Fais venir capitaine qui comprenne mon chagrin. Bonne mère souveraine, Notre-Dame des marins, Fais venir capitaine qui comprenne mon chagrin. Que j'entends de claquer les voiles, La douce plainte des poulies. Que je vois les belles étoiles Danser sur la mer d'Australie. Bonne mère, Bonne mère, Bonne mère, Notre-Dame des bateaux, Celui qui fait la prière, C'est le pauvre Picoiseau. J'ai composé cette petite prière pour lui. Petit divertissement littéraire sans importance. Bonjour M. Brun. Bonjour M. Brun. Bonjour M. Brun. Alors, Comment tu la trouves? Elle te va bien. Mais je crois qu'elle t'a mis la taille un peu haut. C'est moi qui lui ai demandé. Ça fait plus dégagé. Marius, Donne-moi mon l'apéritif. Tu as vendu beaucoup ce matin. Je n'ai fait que 80 francs. Tu viens de faire la causette ici, Mais... Allez, Donne-moi ton carnet Et n'oublie pas la commande à livrer. 68 et 9 77 Et 8 85 Et 6 91 Ah, bonjour Nourine. Oh, ça marchait ce matin. Oh, comme d'habitude. J'ai fait 7 kilos de rouger, Un peu de beaudroi, De la dorade Et un beau fiala. 91 Et 5 96 Ce matin, Le mistral s'est tué. À demain, La pêche sera bonne. Ah oui, Il y aura du rouger. Dites, Nourine, Vous viendrez au cabanon dimanche ? Au cabanon ? Dites, Panisse. Ça fera deux fois aux quinze jours. Si ça vous déplaît. Oui, c'est deux fois de trop. Mais si ça vous amuse, Ce n'est pas assis. Ça ne me déplaît pas au contraire. Le bon air, Un fin dîner, Une bonne bouteille, Mais ça fait parler les gens. Vous savez, Nourine, Quoi qu'on fasse, Les gens parlent toujours. Dites, Panisse, Je vous vois venir depuis quelque temps. Mais, Si la chose n'est pas sérieuse, Il vaut mieux l'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que vous appelez sérieuse ? Dans ma famille, Il y a de l'honneur. À part ma soeur Zoé, La pauvre. Elle avait l'amour dans le sang Et est tombée à la renverse Sur tous les sacs du vieux port. Mais pour les autres femmes de ma famille, On ne peut pas dire ça. Alors, Si ce n'est pas pour le mariage, Dites-le moi. Honorine, Vous savez bien que je pense au mariage. Ça a toujours été mon idée. Alors, C'est tout différent. Si vous venez au cabanon à dimanche, Nous serons bien à l'aise Pour discuter tous les détails. Oui, Dimanche. Justement, Fanny doit aller à Aix Chez ma soeur Claudine. Elle ne rentre que le soir. Je n'aurai même pas besoin De lui dire Où je suis allée. Elle ne viendra pas avec nous ? La vérité, C'est que J'ai un peu honte devant elle. Honte de quoi ? Vous ne comprenez pas ? Brigandasse, va ! Si on m'avait dit Qu'un jour, Quand vous faisiez la partie de boule Avec mon pauvre frisé, Vous m'emmeneriez au cabanon Toute seule. Il me semble qu'il y a une erreur De votre part. Et vous croyez peut-être Que c'est vous Que je veux. C'est peut-être pas la petite. Voyons, Nourine, Vous ne passez pas Qu'à votre âge. Ok, mon âge. Vous ne vous êtes pas regardé ? Si ma rascasse N'était pas plus fraîche que vous, Je l'en vendrais guère. Ne parlons pas de rascasse. Il s'agit de la petite. La petite ? Quel toupet ! Fanny ! Vous désirez quelque chose, Ma belle ? Je voudrais des violets. Il y en a, là. Elles sont petites. Elles sont comme d'habitude. Je les trouve petits. Et il y en a de plus gros. Non, non, Mais ils sont trop petits. Oh, mais si c'est des monstres Que vous voulez. Il faut aller à l'aquarium. Mais je ne veux pas des monstres. Mais ceux-là, Ils sont petits. Ils sont petits. Alors, Je vous en mets une douzaine. Oh, Ils sont trop petits. Mais si vous ne les voulez pas, Arrêtez de les tripoter. Ce n'est pas les pétrissants Que vous allez les faire grossir. Oh, Oh, La petite Fanny. Ma fille. J'aurais donné Cent mille francs A la petite Comme d'hôtes. Cent mille francs. Cent mille francs. Cent mille francs. Oui, Je lui constituerai une dhôte. Panisse, La petite On ne voudra jamais. Je lui en ai déjà parlé. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? De m'adresser à sa mère. Ça veut dire qu'elle accepte. Elle aura tout ce qu'elle voudra. De l'argent, Des robes, Des bijoux. Je sais que vous êtes un brave homme, Mais j'ai bien peur Et qu'il lui manque le principal. Mais quel principal ? Je me comprends. Allez, Nourine, Parlez pas à ce que vous ignorez. Qui ? Moi, C'est dans votre intérêt Que je vous le dis. Je sais que vous êtes Un beau parti Pour ma petite Mais Quand je pense à ça Et que je vous regarde Je vous vois Une paire de cornes Trouer le plafond. Tout ce que je vous demande C'est de me dire oui. Le reste, Je m'en charge. Eh bien, Je lui en parlerai. Je vous donnerai une réponse Dans quelques jours. Bon, Dans quelques jours. J'attendrai. 91 et 3, 94. Qu'est-ce que tu regardes Comme ça ? Tu as une bien jolie Chemisette. C'est ma mère Qui me l'a faite. Et tu voudrais bien Voir ce qu'il y a De Downkey. Ça ne ferait pas peur Tu sais. Si une fille te regarde Tu baisses les yeux. Eh bien, Regarde-moi un peu Pour voir. Tu es bête. Si une fille venait T'embrasser Tu t'en verrais évanouir. Bon, Je ne me suis pas évanoui Quand tu m'as embrassé. Moi ? Je t'ai embrassé ? Oui. Quand ? Oh, Il y a longtemps. C'était un soir Sur le port On jouait à cachette Je devais avoir 15 ans Et toi 11 ou 12 Je ne me rappelle pas Mais tu sais Quand on joue aux cachettes C'est toujours un peu Pour embrasser les garçons Ah ? Et t'en embrassais d'autres ? Oui, peut-être Et qui ? Victor Mathieu Louis Oh, tous ceux qui jouaient avec nous Tiens, tiens Et toi ? Tu n'embrassais pas les autres filles ? Je ne me souviens pas Je me souviens très bien Que tu avais fait une caresse A Césarine Et qu'elle t'avait donné des poules Et un autre jour Tu l'avais giflée Parce qu'elle s'était cachée Avec moi dans la cave Oh, je m'en moquais bien Qu'elle se cache avec toi Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Oh, ben moi Moi, je dis ça C'est pour parler Écoute Si tu me promettais De ne le dire à personne Tu sais que tu peux avoir confiance en moi Oh, on dit ça Et après, on répète tout Pour le plaisir de parler Maintenant, si tu ne veux pas le dire On ne te force pas Écoute Je crois bien que je vais me marier Toi ? Oui Et avec qui ? Oh, personne ne le sait encore Mais à toi, je vais te le dire Parce que tu vas me donner un conseil Ah bon ? Et c'est qui ? Je ne suis pas malheureuse Des coquillages Je ne m'en plains pas Mais j'aimerais trouver un travail Où on a des employés Tu as le sens pratique, toi Eh, j'ai 18 ans C'est le meilleur moment pour choisir Parce que je ne serai jamais plus aussi jolie que maintenant Et il me semble que si l'occasion se présente Il ne faut pas la laisser échapper L'occasion s'est présentée ? Il m'a demandé à ma mère Et c'est qui ? Je ne sais pas si je peux bien te le dire Si tu ne veux pas le dire, regarde-toi-le Panisse Le vieux Panisse ? Tu ne le crois pas ? Ah ben non, je ne te crois pas Pourquoi ? Parce que c'est ta mère qui le veut Je l'ai vue tout à l'heure en la robe de Nourine Et j'ai bien vu comme elle lui parlait Bon Eh bien ma jolie Et tu te reposes ? Je prends un peu le pré en attendant les clients Ah, tu as bien raison Le plus beau De tous les tangos du monde C'est celui que j'ai dansé dans vos bras J'ai connu d'autres tangos à la ronde Mais mon cœur n'oubliera pas ses larmes Son souvenir peut poursuivre jour et nuit Et l'amour ne pense qu'à lui Car il m'a fait connaître l'amour Pour toujours Le plus beau Le plus beau De tous les tangos du monde C'est celui Que j'ai dansé dans vos bras J'ai connu d'autres tangos à la ronde Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là Maurice, deux alisettes Il y en a une pour moi Oui, pour qui serait-elle ? Viens un peu t'asseoir ici, viens Oh, t'es une bien belle bague Elle vous plaît ? Elle fait très bien Elle est en noir ? Je ne crois pas Tu n'as jamais vu une bague en noir ? Eh non Mais ton collier Il est en noir ? Oh, mon collier, oui C'est ma tante Zoé Qui me l'a donnée pour ma communion Il est joli Il est très joli Il y a une médaille au bout Attendez, je vais le sortir Tani Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? C'est ma date de naissance Ta mère te crie Je n'ai pas entendu Ta mère t'appelle Ça fait déjà trois fois qu'elle t'appelle Mais tu as des rêves ? De toute façon Si elle a besoin de toi Elle le sait où tu es Parlons un peu sérieusement Avec ta mère, nous avons discuté les chiffres Nous sommes allés chez moi Et puis... Vous parlez tout bas Et quand je m'approche, vous vous taisez C'est peut-être que nous avons des choses personnelles à nous dire Ah oui ? Et quand on ne peut pas parler devant le monde C'est qu'on dit des saletés Des saletés ? Dis, grossier Oh Marius, fais pas attention à qui tu t'adresses Je m'adresse à vous Et je vous le dis Ça me fait mal au coeur de vous voir Tu n'as qu'à tourner l'oeil de l'autre côté Je n'aime pas qu'on me regarde d'un air sur deux airs Moi, je te regarde d'un air sur deux airs Tu deviens fou mon pauvre Marius Un pauvre fou Ouais Et faites bien attention Il y a des fous dangereux Et j'en connais un Que la main lui démange de vous envoyer un pastisson Marius À moi ? Un pastisson ? Oh mon petit Allez, sortez de derrière la banquette Avancez si vous êtes un homme Panisse Laisse, c'est une affaire en trop Tiens, dis-moi le chapeau Donne-le un bouton, pastisson Vous faites bien des menaces Mais rien d'autre Où est-ce que je mordais les parrains ? Ah si vous n'aviez pas les cheveux gris ? Oh Marius, il y a du monde au magasin ! Je suis occupé ! Oh Marius, répèche-toi ! Ouais, tiens de l'instance Marius, je te laisse Puisque mes affaires, on l'exige Alors Deux anisates à 2 francs 25 Faut 4 francs 50 Tenez Voilà 5 francs Gardez tout Garçons ! Marius Tu n'es pas gentil de faire autant de bruit pour des choses qui ne te regardent pas ? Tu t'imagines que je suis jaloux, n'est-ce pas ? Oh voyons Marius Pour être jaloux Il faut être amoureux Eh bien justement Je ne suis pas amoureux de toi Je le sais bien Non mais naturellement Si j'avais voulu Moi aussi j'aurais pu t'aimer Joli comme tu es, ça n'aurait pas été bien difficile Mais je n'ai pas voulu Parce que je savais que je ne pourrais pas me marier Ni avec toi Ni avec personne Tu veux te faire un moine ? Non Mais je ne peux pas me marier Mais pourquoi dis-tu une bêtise pareille ? Ce n'est pas une bêtise C'est la vérité La mère Au ciel d'été On fond ses blancs tombe Avec les anges si purs La mère Bergère d'azur Infini La mère Les a bercés Le long des golfes clairs Et d'une chanson d'amour La mère La mère A bercé mon cœur Pour la vie A bercé mon cœur I A bercé mon cœur S'il s'est passé Mais je ne sais pas les prix. Tu as les tarifs là-bas et tout se débrouillera bien. Je reviens dans 20 minutes. Dis donc, est-ce que tu connais cet homme qui est venu chercher Marius tout à l'heure ? Peut-être je l'aurais connu si je l'aurais vu. Un drôle d'oiseau aux manières étranges. Tu ne l'as jamais vu avec Marius ? Non, je le regrette bien. Ah oui, je le regrette bien. Pourquoi ? Parce que vous ne me parlez pas souvent et pour une fois que ça m'arrive, je ne sais pas quoi vous répondre. Tu es amoureux de moi ? Eh bien, tu perds ton temps. Oh ça, je le sais bien. Et c'est ça le plus triste. Mais ça n'empêche pas les sentiments. Bonsoir César. C'est quoi à 10 heures du soir ? Eh oui, je vais à Aix chez ma soeur Claudine comme tous les mercredis. Mais avant, j'ai quelque chose à vous dire. Dites-le Norine. Eh, c'est que ce n'est pas facile. De quoi ? Il s'agit de ma fille Fanny. Fanny ? De Fanny et de Marius. De Fanny et de Marius ? Alors, assiez-vous Norine. Qu'est-ce que vous prenez ? Un mandat à un citron. Alors, Fanny et Marius, c'est si difficile que ça ? Enfin bref, Panis veut la petite. C'est la petite. C'est la petite. Faut pas faire. Pour l'épouser ? Il me l'a demandé ce matin. Mais il est fou ce pauvre vieux. Quelle mentalité ? Alors là. C'est ce que je lui ai dit. Mais il veut une réponse pour demain. Et qu'est-ce qu'elle dit la petite ? Elle dira peut-être oui. Si elle ne peut pas avoir celui qu'elle veut. Et celui qu'elle veut, c'est Marius. Tout juste. Marius a dit qu'il ne pouvait pas l'épouser. Et pourquoi ? Il ne veut pas le dire. Dites César, qu'est-ce que c'est que pour des manières comme ça ? Qu'est-ce qu'il lui faut à ce petit Mastroquet ? Une princesse ? Ne vous fâchez pas, Norine. Tout ça n'est peut-être pas difficile à arranger. Et tâchez de l'arranger vite. Parce que si ma petite continue à pleurer la nuit, moi, je fous le feu à votre baraque. Doucement, Norine. Doucement. Qu'est-ce qu'il lui faut ? La fille de Rothschild ? Ne buvez plus, Norine. Ne buvez plus. Ne buvez plus. Allons. Ouais. Je vais prendre mon train. Bonsoir César. Bonsoir, Norine. À demain. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il est temps. Tu peux fermer. Parce que tu ne travailleras guère. Et ton bénéfice serait pour la compagnie d'électricité. Je vais fermer maintenant. Où es-tu allé ce soir ? Faire une partie de billard à la brasserie suisse. Avec qui ? Des amis. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Tais-toi. Quoi, mais ce n'est pas vrai ? Tais-toi, je n'en parle plus. J'ai des choses plus sérieuses à te dire. Et quelles choses ? Voilà. Un jour ou l'autre, tu finirais bien par te marier. Pourquoi ? Parce que c'est naturel et c'est normal. Dans un commerce, c'est nécessaire. Est-ce que tu décidais à jamais prendre une femme ? J'y ai pas encore pensé. C'est peut-être le moment d'y penser. Et pourquoi ? Parce que Fanny s'a demandé Fanny. Oui, je le sais. Je vois pas bien le rapport. Fais pas la bête, hein. Je sais très bien que t'es amoureux de Fanny. Qui t'a dit ça ? Mon petit doigt. Eh bien, ton petit doigt, il est pas bien malin. Écoute, si t'es pas fou, si t'es tellement de confiance en ton père, dis-moi ce qu'il se passe. Il y a une femme là-dessous, hein. Eh bien, oui. Ah, nous y voilà. Je le savais bien. Oh ! Je le savais bien. Et qui est-ce ? Écoute, ça me gêne de parler de ces choses-là. Moi aussi, ça me gêne. Mais ça me gêne encore plus de te voir idiot. Et je voudrais au moins savoir pourquoi. Qui est cette femme ? Tu peux pas l'aimer, puisque tu aimes Fanny. J'ai peut-être pitié d'elle. Hein ? Et c'est la pitié qui t'aurait idiot. Bon, écoute. Est-ce que tu veux savoir ? Je vais t'expliquer. Vas-y. C'est une femme que j'ai aimée et qui m'aime encore beaucoup. Et si je lui disais que je vais me marier, elle souffrirait. Peut-être même qu'elle se suiciderait. Oh, mon vieux ! Ou alors elle me tirerait un coup de revolver. Oh, affreux ! Affreux ! Oh là là ! Oui, aïe, aïe 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 aïe. Alors, il faut me laisser un peu de temps pour la préparer à cette idée. Eh, ouais. Tu vois ? En somme c'est très simple. Oui, c'est simple. Oui, bien sûr. Je ne te demande pas de me dire son nom Parce que tu ne me le diras pas Mais enfin bon Allez, tant pis Oh là 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 Moi je sens que Je vais y réfléchir Toute la nuit En tout cas tu bailles beaucoup Pour un homme qui va réfléchir Bonsoir Bonsoir petit Bonsoir papa Papa Je t'aime bien tu sais Qu'est-ce que tu dis Je t'aime bien Mais moi aussi je t'aime bien Allez bonsoir mon fils Bonsoir papa Tu sais Des fois je dis que Tu m'empoisonnes de l'existence Mais c'est pas vrai Marius Il est rentré ? Eh non Pourquoi de bonfort Je m'a fait peur Et maintenant il ne rentrera plus Il n'y a plus de train Il est peut-être à Marseille Chez une femme Je crois pas En tous les cas Si à minuit Il n'est pas à bord Il est déserteur Et c'est toi qui prends sa place Tu es prêt ? Tu es prêt ? Viens voir Oh comme il est beau Oh j'en ai eu des comme ça J'en ai eu Laisse moi l'emporter Non Pas maintenant Et puis Retourne un peu là-bas Surveiller En tout cas À minuit Je viens te chercher Mais tu fais attention N'aie pas peur On ne le réveillera pas Il dort Il dort là-bas Il dort C'est bon ? Qu'est-ce qui t'arrive Tu regardes de ta vôtre Je vois bien que tu attends quelqu'un Non je te jure Je n'attends personne Viens t'asseoir un peu Tu as quelque chose à me dire Fanny Ma chérie Pourquoi tu m'appelles ma chérie ? Parce que je t'aime Que si je pouvais me marier Ce serait avec toi Mais pourquoi dis-tu que tu ne peux pas te marier ? Parce que tu as une maîtresse Oh tu pourrais bien me l'avouer Pour un garçon ce n'est pas une honte Non je t'assure Fanny Il n'y a pas d'autre femme Qui est comptée dans ma vie Alors c'est simplement Que tu ne veux pas de moi Ce n'est pas ce que tu crois Alors Dis-moi que je ne suis pas assez jolie Ou pas assez riche Donne-moi une raison Et je te jure Que je ne t'en parlerai plus jamais Et même si je te le disais Tu ne comprendrais pas Peut-être même que tu le répéterais partout Parce que tu croirais que c'est pour mon bien Dis-moi ton secret Et je te jure au devant Dieu Que personne ne le saura jamais Fanny Je ne veux pas passer toute ma vie derrière ce bar A récupérer la dernière goutte Ou à calculer le quatrième tiers Alors que les bateaux m'appellent sur la mer Ah bon C'est Picoiseau qui t'a monté la tête Non Il y a longtemps que l'envie m'a pris Bien avant que Picoiseau arrive J'avais dix-sept ans Et un matin là Devant le bar Un grand voilier s'est amarré C'était un trois-mât Qui transportait du bois des Antilles Un bois Noir dehors Et doré dedans Qui sentait le camphre et le poivre Il arrivait d'un archipel Les îles sous le vent J'ai souvent discuté avec les hommes de l'équipage Quand ils venaient s'asseoir ici Ils m'ont raconté leur pays Ils m'ont parlé de leur pays Ils m'ont fait boire du rhum Du rhum de chez eux A la fois doux et amer Et puis un soir Ils sont partis Alors je les ai suivis sur la jetée Et j'ai regardé le trois-mât qui s'en allait Il est parti Contre le soleil Vers les îles sous le vent Et c'est ce jour-là que ça m'a pris Je dois partir Je veux partir Je ne sais pas pourquoi Qu'on ne me juge pas Moi-même je ne me comprends pas Je veux partir Je dois partir Je n'en suis pas fier Mais je suis vraiment sincère Et c'est plus fort que moi C'est pas du cinéma Je réponds À l'appel du large Sans savoir où il me mène Je suivrai le chant des sirènes Quel que soit le prix Quel que soit ma vie Tant que j'aurais pas compris Pourquoi là-bas Pourquoi sans toi Je veux partir Je veux partir Je dois partir J'en suis pas fier Mais je suis vraiment sincère Et c'est plus fort que moi C'est pas du cinéma Je réponds Je réponds À l'appel du large Sans savoir où il me mène Je suivrai le chant des sirènes Quel qu'en soit le prix Quel que soit ma vie Tant que j'aurais pas compris Pourquoi là-bas Pourquoi sans toi Pourquoi sans toi Pourrais-je vivre sans ma belle C'est plus fort que moi C'est plus fort que moi Si tu ne me veux pas C'est déjà fait Mais non Tu es jeune Et tu en trouveras d'autres Finalement Tu veux être marin Et bien sois marin C'est un métier comme un autre Mais moi c'est pas comme un scartefigue Ou ceux qui sont sur les chahutiers Moi ma folie c'est l'Asie La Chine L'Australie Et être femme de marin Ce n'est pas une vie Si tu veux ce sera la mienne Je saurai que je t'attends Tu seras quand même avec moi Tu m'aimes tant que ça ? Plus que ça Fanny Je t'aime et c'est la vérité Quoi qu'il arrive Je t'aime Tout d'un coup Il me semble que si je te quitte Je ne te verrai plus jamais Pourquoi ? Je ne sais pas Jure-moi que demain matin Tu seras là Jure sur le souvenir de ta mère Je n'aime pas jurer Ça porte malheur Ça porte malheur Quand on ne dit pas la vérité Je ne veux pas jurer Marius tu pars cette nuit ? Peut-être Pourquoi peut-être ? Parce que je n'ai pas sûr Le matelot qui était en permission N'est pas rentré Si à minuit il n'est pas à bord Je prends sa place Tu attends combien de t'appeler ? Oui Et où va-t-il ce bateau ? En Australie Oh non Marius non Je t'en supplie pas aujourd'hui Un peu plus tard sur un autre bateau Reste encore quelques jours Et maintenant je suis forcé S'il n'est pas rentré je dois partir Non il ne part pas Il est rentré Il vient juste de rentrer Marius Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que se passe ? Rien je ferme le bar Et je vais me coucher Allez va dormir maintenant Avant de nuire Tu vois C'est le bon Dieu Qui ne l'a pas voulu Qui vivra, viendra Loin des lumières du cinéma Qui vivra, viendra Même aux heures les plus noires de l'histoire Qui vivra, viendra Le destin n'annonce pas son chemin Qui vivra, viendra Le destin n'annonce pas son chemin Qui vivra, viendra Qui vivra, viendra Qui vivra, viendra Le destin n'annonce pas son chemin Et toi ? Eh je sais bien mais j'hésite Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain Eh c'est que la chose est importante Ils ont 32 Et nous combien on a César ? Nous allons en 34 Attendez Je vais vous le dire 30 Et c'est ce coup-ci que la partie se gagne Ou se perd Et c'est pour ça que je me demande C'est Panisse Coupe à cœur Si tu avais surveillé le jeu Tu le saurais En tout cas Nous jouons à la muette Il est défendu de parler Et si c'était la partie de championnat Tu serais déjà disqualifié J'en ai vu souvent des championnats J'en ai vu plus de 10 J'ai jamais vu une figure comme la tiède Toi tu es perdu Les injures de ton agonie Ne peuvent pas toucher ton vainqueur Oh comme tu es beau Tu ressembles à la statue du commandeur Et c'est pour ça que je m'en demande toujours Si Panisse Coupe à cœur Je te prie de ne pas lui faire de signes Moi je lui fais des signes Moi je bats à la mesure Tu ne dois regarder qu'une seule chose Ton jeu Et toi aussi Bon Si tu continues à faire des grimaces Je fous les cartes en l'air Et je rentre chez moi Ne vous fâchez pas Panisse Ils sont cuits Moi je connais très bien le jeu de la manie Et je n'hésiterai pas une seule seconde Si j'avais la certitude Que Panisse Coupe à cœur Je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler Même pour dire bonjour à un ami Mais je dis bonjour à personne Je réfléchis et on te voit Et bien réfléchis en silence Mais ils se font encore des signes Monsieur Brouillet, ce qu'il y a de filles Moi je surveille César Tu te racontes comme si tu m'y as Ce que tu fais là Tu me surveillais comme si j'étais un tricheur Non, c'est pas bien ta part C'est pas bien Non, c'est pas bien Bon alors César Je t'ai fait de la peine Quand tu me parles sur ce ton Quand tu m'espèches comme si j'étais un scélérat Je ne dis pas Que je vais pleurer Mais moralement Tu me fends le cœur Bon alors César Mais ne prends pas ça au tragique C'est peut-être que je suis trop sentimental A moi il me fends le cœur Et à toi il te fait rien Il te fait rien A moi il ne m'a rien dit Oh là là Oh t'es craint Non mais Est-ce que tu me prends pour un émissile Tu as dit il me fends le cœur Pour lui faire comprendre que je coupe un cœur Et alors Il joue cœur par bleu Ouais tiens les voilà tes cartes Tricheur Hypocrite Je ne joue pas avec un grec Si vous pouvez me fendez que tu es sas Faut pas en parler pour un autre Si vous mestre paniste Et si ce n'est pas pour une fin permagantin Ouais tu veux faire le cœur Tu veux faire le cœur Cette fois-ci je crois qu'il est fâché pour le bon Eh ouais il est fâché mais il a tort Il a eu tort de se fâcher Mais vous avez eu tort de tricher Oh si on ne peut plus tricher avec les amis Ce n'est plus la peine de jouer vos cartes Allez on boit la dernière Et on fait une manie aux enchères à trois Pour savoir qui paiera les consommations Bon bah moi ça me va Marius ne travaille pas aujourd'hui Non Marius va voir sa maîtresse Oui sa vieille maîtresse Et je soupçonne que c'est pour ça Qu'il n'est pas pris de ce fiancé Ah que brigand Et tu la connais toi César la maîtresse de Marius ? Je ne sais pas nous n'en avons parlé qu'une fois Mais sans détail Mais je suis à peu près fixé Et je suis sûr Que c'est une femme de navigateur Pourquoi ? D'abord parce qu'il va passer la nuit entière C'est donc que le mari n'y couche pas tous les soirs Oui évidemment Eh ouais 32 35 40 Et en plus tout le monde sait bien Que c'est dans la marine Qu'il y a le plus de cocu Comment ? Je dis que c'est dans la marine Qu'il y a le plus de cocu 40 Qu'est-ce qu'il y a Félix ? Je t'ai blessé Je te demande pardon A qui tu demandes pardon ? Au marin ou au cocu ? Et à tous les deux Et tu crois qu'il suffit de s'excuser en souriant ? Ah non Je ne pense pas d'être au cocu Je sais bien que ce n'est pas de ta faute Et puis Tout le monde le sait Monsieur Brun ne le savait pas Et c'est lui qui me l'a dit Écoute César Que je sois cocu Ce n'est pas impossible Et ça n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance Et puis Tu sais Tu peux m'injurier Tu peux m'escagacer la réputation Je m'en fous Mais je te défends D'insulter la marine française Et après ce que tu viens de dire Tu comprendras que je ne peux plus faire la partie avec toi Voyons Félix Écoute Je n'écoute rien du tout Je me présenterai ici demain matin Pour recevoir tes excuses Au revoir monsieur Brun Allons capitaine Oh n'insistez pas monsieur Brun En fait si tu veux des excuses Je te les fais tout de suite Non 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 Je veux des excuses réfléchies Pour que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit Ecoute Félix C'est une phrase en l'air Je n'ai jamais eu l'idée d'insulter la marine française Au contraire je l'admire Je l'aime la marine française Il se peut que tu aimes la marine française Mais la marine française te dit merde Dites moi C'est pas gentil ce qu'ils vous ont fait A moi quoi ? Ben ils se sont arrangés pour vous laisser les consommations Voilà c'est tout simple César Quoi ? Regardez ça Qu'est-ce que c'est ? Vous la reconnaissez ? Cette ceinture ? Ça ressemble à celle de Marius Qu'est-ce qu'il y a d'un accident ? Ah est-ce que pas qu'il lui arrive quelque chose à celui-là ? Et encore Je préfère que ça se rende plutôt qu'un autre César Il faut les marier tout de suite Ouais ben fais-nous pleurer pas comme ça Norine Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez allez Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon Dieu Ouais allez Quelle surprise Ouais Hier Ouais J'étais à Aix Comme tous les mercredis Aïe Et au lieu de rentrer avec le train de 10h Comme d'habitude Je suis rentrée avec l'automobile de monsieur Amour de Dieu Que j'avais rencontré sur le cours Aïe 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 J'arrive à 7h Je vais droit à la maison Et sur la table, qu'est-ce que je vois ? Deux petits verres, une bouteille de liqueur et cette ceinture. Aie, 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 aie. Je n'aurais jamais pensé à ça. Oh, plus de ceinture, ça ne veut rien dire. Et puis... Quand je vois ça, le sang me tourne. Je vais jusqu'à la chambre de famille. Eh oui. Je pousse la porte. Ah, brigand de sonde! Sainte mère de Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait? Ma pichoune, couche à dos et mûle nommée. Ah, qu'est-ce que tu as fait là, Maria? Ah, sacré Marius, là. Et ça vous fait rire, gros sang de cœur? Vous ne voyez pas, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc elle est assabommée, je claque les dents, je suis toute estrancinée. Allez, 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 buvez le coup, hein. Allez, buvez le coup, Nourine, et puis examinons la situation. La situation, elle est toute simple. Quand je vois ma fille, d'un coup de pastisson, je lui coupe une figure en deux. Oh, vous n'allez pas la tuer pour ça, oh! Qui l'aurait dit? Une petite sainte-nitouche qui faisait la pudeur, qui faisait l'enfant. Vous pourriez qu'elle ne le fasse pas pour de bon? Elle est une folie poire, Masté Marius. À qui, au salon, qui venait à... Amigaza! Voilà! Vous n'êtes pas obligé de le taper, hein. Allez, Nourine, allez, hein. Nourine, allez, on va arranger la situation, hein. On va arranger. Allez, partez tranquille, Nourine, partez tranquille. Allez, partez. Allez. Allez, allez-y, hein. Tranquillement, hein, Nourine. Tiens, tiens, j'entends Marius. Marius? Ouais, ouais. Allez, partez, Nourine. Ah, il faut que je m'en aille. Vite, partez, partez, partez. Parce que je suis sûr, je le vois. Je ne le trafine pas. Oui, mais ne le trafine est personne. Allez, partez, Nourine. Oui, allez, allez. On est dans quel état je suis? Oui, oui, monsieur, monsieur. On lui marie, on lui marie. Allez, partez, Nourine. Oh là là. Mais le tâpez, bon. Sacré Marius, ça va. Ah, bonjour, petit. Bonjour, papa. Tu as fini par te réveiller? Bon sang. J'ai lu très tard hier soir dans mon lit. Et quand je me suis couché, le jour se levait. Tu lis trop. Tu adores, tu adores de lire tout à la nuit. Si tu continues à lire comme ça, tu finiras même comme un socle fiche. Pourquoi tu ne mets pas une ceinture? Tu perds ton pantalon, on dirait, non? Tu crois? Ouais, ouais. C'est une impression. Tu as raison, j'ai dû maigrir. Tu lis trop. Si tu continues à lire comme ça, tu finiras même comme un socle fiche. Voilà. Allez, on va aller déjeuner, hein? Tiens. Tiens. Où es-tu avec ton ancienne maîtresse, où n'es-tu, là? Tu sais, tu sais, c'est à l'heure que tu gardais par pitié, là. Tu sais, la suicider. Tu la vois toujours? Eh oui, je la vois toujours. Normalement. Eh? Tu la vois toujours? Naturellement. Oh, mais tu es un gaillard redoutable. Quel lecteur! Pourquoi? Pourquoi? Pour rien, sacré Marius. Non. Et tu lui as dit que tu allais te marier? Pas encore. Mais je lui ai laissé comprendre que tôt ou tard... Ouais. Tout ça, c'est bien gentil de ta part avec cette personne. Mais c'est peut-être moins gentil envers Fanny. Pourquoi? Parce que tu l'as fait attendre, cette petite. C'est pour te dire que, Fanny, il ne faut pas t'en amuser, tu me comprends? Oui, je te comprends bien. Oui, bien sûr, je ne soupçonne pas sa vertu. Je n'ai rien vu, je ne sais rien. Mais s'il y a eu entre vous des conversations, caresses, eh bien, il vaut mieux vous marier le plus tôt possible, crois-moi. Je vais lui en parler. Ouais. Ouais. Tu devrais lui en parler. Et insiste le plus que tu pourras. D'accord? D'accord тут. D'accord. 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 Et alors ? Et alors ? Et alors je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis ? Et puis tu te dégonfles. Et voilà tout. Et moi j'en ai dit des boniments au commandant. Je lui ai dit que tu avais la folie des bateaux, que ta mère était la soeur d'un marème breton et que toi et moi on était un peu cousins. Je vais en entendre parler de mon cousin. Je le sais. Je m'en excuse. Je croyais qu'il me faut bien plus de courage pour rester que pour partir. Ok. C'est à cause de la petite au coquillage ? Oui. On doit se marier ce mois-ci. Je t'ai fait prendre mon piège. Et pour toi les bateaux, c'est fini. Ah, je connais ça. Non. Pas du tout. Partir aujourd'hui pour trois ans, je n'en ai plus le droit. Mais plus tard, si je veux naviguer, je naviguerai. Oui. Dans la barquette. Pour aller manger la bouillabaisse au cabanon. Enfin. Ça n'a pas d'importance. Je fais un escale à Toulon pour charger du matériel. Et je n'aurai aucun problème pour trouver un homme pour te remplacer. Je sais bien. Mais nos si beaux voyages, ça ne se reproduira pas. Tapie pour moi. Ouais. Et bien au revoir mon vieux. Rangoon. Padang. Flores. La Calédonie. T'enverrais pas de carte postale ? T'en aurais trop de regrets. Jamais autant que maintenant. Si jamais tu changes d'idée, tu n'auras qu'à traverser le quai. Rangoon. Flores. La Calédonie. Marius, je l'ai déjà écouté mais j'ai entendu. Tu as entendu que je tiens paroles. Le bateau s'en va. J'ai ma place à bord. Et je reste ici. J'instique le comptoir et je lave des verres. Ça prouve que tu es honnête. Et bien moi aussi je suis honnête. Je ne suis pas un piège Marius. Si tu veux partir, tu es libre. Tu ne penses pas à ce que tu dis. Ou alors c'est maintenant que tu me tends le piège. Tu veux voir ce que je vais faire ? Et bien tu bois. Je reste ici avec toi. J'ai bien réfléchi. J'ai bien vu que tu regrettes ce qui nous est arrivé. Oui. Que tu restes pour réparer ta faute. Mais tu n'es responsable de rien. Cette faute est mienne et ne t'en charge pas. Mais tu crois que je ne t'aime pas ? Quand je fais un si grand sacrifice. Je crois que tu m'aimes. A ta façon. Et je vois bien que cette corde qui te tire ne se cassera jamais. Moi, je n'ai pas la force de te retenir. Alors puisqu'il te faut ta liberté, au moins que ce soit moi qui te la donne. Puisque tu préfères la mer, marie-toi avec la mer. Nous verrons plus tard. C'est comme ça que tu m'aimes ? Oui, c'est comme ça. Mais toi, pendant trois ans, qu'est-ce que tu ferais ? Je te l'ai dit, je t'attendrai. Nous avions convenu que tu naviguerais après. Mais j'ai réfléchi, et il vaut mieux avant. Comme ça, tu reviendras peut-être guéri. Mais Fanny, je ne peux pas croire que tu parles sérieusement. C'est parce que tu trouves que ce serait trop beau. Mais c'est trop beau, Marius. Va prendre ton sac. Arrête, ne me le dis pas une fois de plus. Elle l'a dit, elle l'a dit ! Vite, vite, le pilote arrive. Aden, Bombay, Rangoon, la Calédonie. Vas-y le sous-levin. Ce bateau va partir au sein de toi ? Et tu me le reprocheras toute ma vie ? Tu n'as plus envie maintenant ? Oui, j'en ai envie. Oui. Tu voudrais que je pleure, que je m'accroche pour te garder ? Non, je ne le voudrais pas, mais j'en avais peur. Et bien ne crains rien. Tu vois bien que je suis raisonnable et que je te comprends. Il partait. Il partait. Il partait. Et il partait. Tu sais. Et il partait. Tu ne 재� On dirait que tu as pleuré. Peut-être. Alors, Marius, t'as parlé ? Oui. Et vous êtes d'accord ? Oui. Ah, tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir, bref petite faillie, bref fille. Tu sais que je suis bien content d'avoir une brue aussi jolie que toi. Oh, il y en a de plus jolies. Tu sais, tu en connais, va les chercher, on les mettra à ta place. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu attends Marius, hein ? Ah, ouais. On va pas te le manger en route, hein, elle va venir, hein ? Je sais bien. Bon, j'ai quelque chose à te dire, écoute. Tu sais, assieds-toi, tu sais depuis combien de temps j'ai pensé à ce mariage ? Depuis... 3 mois ? Mais non, depuis 11 ans. Mais qu'est-ce que je dis 11 ans, depuis 14 ans, tu étais pas plus honte qu'un pot de fleurs. Un soir, dans le bar, la mère du petit a soulevé dans ses bras, elle t'a dit en t'embrassant « Pauvre Fanny, que tu seras la femme de Marius ! » Et tout le monde... Et toi, tu as pas ri ? Tu as ouvert tes grands yeux et tu as dit oui. Et tu vois, ça arrive. Allez, viens. Allons faire un petit tour sur le port. Viens, viens, viens. Et s'il revient des clients ? Les clients, ils attendront. Allez, viens, viens. Allez, viens. Allons voir partir la Malaisie. Arrime, ma brûle. J'aimerais mieux rester ici, avec vous, pour parler de choses qui nous intéressent. Mais parler de quoi ? De l'appartement, par exemple. L'appartement ? Mais tu veux habiter ici ? Est-ce que tu t'imagines que je vivrai au sol comme une vieille bête ? Des fois, je le bouscule, Marius. Mais si j'aurais ces six mois sans le voir, j'en crèverais. D'abord, j'ai déjà fait mon petit plat à moi. Je vais prendre pour moi la chambre de Marius. Et je vous laisserai la mienne. Hein ? Et que le bon Dieu les surveille ! Ma chambre, elle est beaucoup plus grande. Et tu pourras faire quelque chose de gentil, de gai. Tu comprends, Fanny ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Fanny ? Fanny, 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 Fanny. Fanny, oh, Fanny, ma chérie, Fanny ! Fanny, 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 Fanny. Fanny... 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 Fièze, Bombay, Madras, Colombo, Macassar. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche, Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches, Pour vivre qui fait bon quand la plaga son accroche, Son pavillon soigneux qui flotte dans notre ciel bleu. A l'intérieur une table c'est tout, oui mais sur cette table il faudra surtout Un aïeux livre droit et cordial, dont se régalera le gourmand pour la salle. C'est pour toi sans façon, je me dis là dans ma capoche, Le bonheur fait mon bon, c'est un tout petit cabanon. Le plus beau de tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans mon bras, J'ai connu d'autres tangos à la ronde, Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir veut pour ses jours et nuits, Et partout je ne pense qu'à lui, Car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans mon bras. Applaudissements Applaudissements